Monsieur le Président, merci. Monsieur le Commissaire, chers collègues, Voilà que la mer de toutes les batailles s'achève et déjà une nouvelle joute budgétaire démarre. La première de ce nouveau cadre, renforcée par nos soins pas plus tard qu'hier. Beaucoup a déjà été dit aujourd'hui. Je n'irai pas dans le détail de ces renforcements supplémentaires espérés dans ce texte. Je me contenterai de rappeler que la Commission, monsieur le Commissaire, vous l'avez rappelé, rectifiera sa proposition sur la base de l'accord trouvé hier. Et indubitablement, il devra y avoir des ajustements. Au-delà des chiffres, l'important, c'est, ce sera le message politique que nous environs. Quelle priorité pour l'Union en 2021, l'Union qui souffrira encore des effets de la pandémie ? Moi, je pense qu'il faut un budget qui se concentre sur la relance. Une relance intelligente, verte, numérique et solidaire. Et cette relance, car cette relance, c'est cette relance qui nous ramènera la prospérité et qui protégera les plus vulnérables d'entre nous. Alors oui, pour mettre le paquet sur la santé, la recherche et l'innovation, nos économies ne s'emporteront que mieux et nos emplois pourront ainsi être démultipliés. Mais où trouver l'argent ? Moins de TVA, nos droits de douane ont diminué à cause du ralentissement de nos échanges commerciaux. Et il faut le dire, à cause des 5,5 milliards qu'on laisse aux États membres pour faire le job, pour remplir de la passe-prasse, contrôler les marchandises. Un job bien trop grassement payé, sans aucun doute. Mais bon, il faut ce qu'il se faut pour acheter le consentement à l'Europe de certains chefs d'État et de gouvernement. Résultat pour 2021 ? Nous devrons encore faire la manche auprès des États pour ajuster nos finances. Heureusement, chers amis, tout cela sera bientôt dans l'histoire ancienne. Notre combat collectif pour la création de nouvelles recettes a été décisif. Elles seront créées. Nous aurons demain un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une taxe sur les gens du numérique, une taxe sur les transactions financières. Pierre n'est plus là, mais je l'invite à travailler ensemble pour que cette taxe arrive à mon port. Ces ressources propres, une fois créées, permettront à l'Union de s'assumer en responsabilité. C'est la vision que je porte, que nous portons et que nous porterons jusqu'au bout. Merci Pierre. Merci Olivier pour ce travail de longue haleine. Merci.